Il était une fois, dans un temps ancien, trois enfants d'une famille très pauvre. Ils habitaient une vieille chaunière avec leurs parents. Tous vivaient et dormaient dans la même pièce. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Pour enrichir un peu leurs maigres repas, les parents les envoyaient souvent glaner quelques épis après la moisson dans les champs voisins. Ces journées étaient certes indispensables à la survie de la modeste famille, mais également, elles étaient l'occasion de se distraire. Les enfants riaient, les enfants riaient, couraient, jouaient. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Un jour de fin d'été. Un jour de fin d'été, les enfants avaient bien rempli leur petit sac de toile. Ils avançaient. Ils avançaient rapidement, le nez au vent, sans même prêter attention à leur direction. Si bien que, à la nuit tombante, il leur fut impossible de retrouver le chemin du retour. Ils furent obligés de se rendre à l'évidence. Ils étaient perdus. Épuisés de fatigue après cette longue journée, ils décidèrent d'arrêter de marcher, se couchèrent dans un fossé, se blottirent les uns contre les autres et s'endormirent très vite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Le lendemain, éveillés très tôt par les oiseaux, ils reprirent leur marche. Ils passèrent la journée entière à essayer de se repérer. Face au soleil, ils suaient, ils peinaient. Nous étions en été, il faisait très chaud. Le soir arriva à nouveau et c'est alors que, très loin encore, ils aperçurent les lumières d'un amour. Soudain, pris d'un poil espoir, ils coururent jusqu'à la première maison et frappèrent à la porte sous l'enseigne d'un boucher. Sous-titrage ST' 501 Un homme un peu vieux, le donnant, mais aimable, leur ouvrit la porte et leur reprit l'hospitalité. Après avoir repris leurs esprits et bu de grands verres fraîches, le boucher leur offrit quelques bonnes spécialités pour le dîner. Ce soir-là encore, les pauvres enfants s'endormirent rapidement et profondément. Mais, pendant ce temps, leur hôte, pressentant qu'ils pouvaient tirer un grand profit de la situation, s'arma d'un grand couteau. Il se rendit dans la petite chambre, s'approcha des trois petits innocents. Et dans un geste rapide et violent, les tue à tous dans leur sommeil. Sous-titrage ST' 501 Il les jetait alors, dans un gros tonneau, les malheureux, furent de la sorte, conservés et transformés en petits salets. Trois années passèrent sans que nul n'entendit parler de la disparition des jeunes enfants. Mais un beau jour, un événement vint troubler la quiétude du boucher maléfique. Par le plus grand des hasards, le bon Saint-Nicolas vint à passer par là. Comme à son habitude, il chevauchait à son petit âne. Comme à son habitude, il y a un grand des hasards, il y a un grand des hasards, il y a un grand des hasards, il y a un grand des hasards. Comme à son habitude, il y a un grand des hasards, il y a un grand des hasards. Comme à son habitude, il y a un grand des hasards, il y a un grand des hasards, il y a un grand des hasards. miracle de village en village. Entrez, entrez, bon Saint-Nicolas, il y a de la place, assurément. Flatté de recevoir cet illustre personnage, le boucher lui proposait les meilleurs amis qu'il possédait. Son pâté de lapin, sa juque de chevreuil, jambon, saucisson. Non, je préfère le petit salé. Bien sûr, en voici tout ton frais d'hier. Non, 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 apporte-moi plutôt celui que tu gardes caché au fond de ta cave. Il laisse derrière lui sa maison, son travail, sa famille. Nul ne le reverra. Nul ne le reverra. Non, 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 non. Saint Nicolas se lève et se dirige vers le sous-sol Il trouve rapidement la réserve du commerçant, le tonneau, les enfants Il s'approche, soulève le tonneau et bénit les enfants Alors les enfants se réveillent à tour de rôle Se redressent, s'étillent Et Saint Nicolas les aide à sortir de leur tonneau On imagine alors facilement le retour à la chaumière Et les parents, heureux de ce retour inattendu Cette légende est encore bien présente chez les jeunes écoliers de Lorraine Et en reconnaissance de ce miracle Ils ont fait de ce bon évêque leur Saint Patron Et on se déroule Sous-titrage MFP. ... 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